Bonjour, comment vous appelez-vous ? Roxane. Présentez-vous. Roxane Chaudzec, 32 ans, lyonnaise, vice-présidente de la promotion Genre Aspaille. On est tous très impliqués, on donne le meilleur de nous-mêmes pour que le colloque soit beau, réussi, pour que tout se passe au mieux. Pourquoi vous êtes venu ici ? A, pour voir les différents intervenants, les stands, se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes idées. Je suis venu parce que le colloque est une réunion à laquelle je participe tous les ans. C'est une réunion qui est extrêmement importante à mon sens parce qu'elle nous rappelle un petit peu tous les enjeux de l'Europe aujourd'hui, de notre civilisation et de notre avenir. Avoir un événement qui nous rassemble, qui nous permet de nous rappeler un petit peu tous ces éléments, et qui me semble assez important et fondamental pour notre futur. Il y a toujours une très bonne ambiance tous les ans. Il y a différents stands, différentes ambiances justement. Une un peu plus studieuse avec les conférences et les débats. Et une un petit peu plus bonne enfant avec les achats de livres et d'objets divers que des artisans européens ont fait. Et puis voilà, le coin Buvette, où on peut se retrouver, discuter, échanger. C'est toujours un moment important et où on prend plaisir à être ensemble. Les thèmes évoluent au fil des ans, donc il n'y a pas de redondance. Mais chaque colloque vient apporter une vision avec différents points de vue qui me semblent assez complémentaires et qui permettent de faire avancer notre vision du monde, notre compréhension du monde sur tous ces sujets qui sont fondamentaux pour l'avenir. Nous avons tenu tous les ans un colloque depuis la création de l'Institut du IAD, y compris malgré les années Covid. Mais là, c'est un colloque dans sa plénitude, avec non seulement des conférences, mais aussi une exposition artistique, mais aussi des stands. C'est un petit peu ce que nous voulons faire de ces colloques. Un opéra européen, un grand opéra européen. Comment se passe cette nouvelle édition du colloque ? Je pense qu'elle se passe avec une affluence extrêmement grande et des thèmes très forts qui ont été traités. Le débat entre Alain de Benoît et Paul-Marie Couteau, qui a beaucoup tourné sur la distinction entre le public et le privé, qui est une des distinctions fondamentales du politique. Et puis Renaud Camus, qui a traité de la question ethno-sépolis et de la question du grand placement, et qui a même employé le mot « ô combien tabou de race » avec une définition dans sa bouche qui est une définition littéraire. Ça a été évidemment des moments très forts de ce colloque. Je note aussi le développement, et j'aime beaucoup l'expression de David Engels, « expérimentaliste » en termes d'espérance pour la civilisation européenne. David Engels, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir répondu présent à l'appel dans le site sur l'Union d'Ontario ? Parce que je trouve que toutes les initiatives qui essayent de redéfinir un conservatisme moderne et visionnaire, et qui surtout essayent de dépasser, disons, un pur nationalisme souverainiste, et qui essaient plutôt de s'ouvrir à cette idée d'une Europe éternelle, d'une Europe puissance, sont des initiatives qui sont absolument insupportées. Et donc ça a été vraiment un plaisir de pouvoir intervenir ici, de rencontrer tellement de vieux amis, d'en faire beaucoup de nouveaux. Qu'est-ce que vous avez répondu à l'invitation de Iliad cette année ? Ça alors, je n'ai pas hésité une seule seconde, ce sont des amis, je les aime beaucoup, j'étais ravi d'avoir invité. Qu'est-ce que vous êtes venu prêcher alors ce matin ? J'espère que je ne prêche pas trop, il ne s'agit pas de prêcher. D'ailleurs, on m'avait donné un sujet, j'ai essayé de traiter plus ou moins le sujet qu'on m'avait donné, mais comme il était un peu trop savant pour moi, j'ai légèrement dévié. Vous avez souvent employé la notion de race ? Absolument, je crois que la notion de race, c'est le mot surtout, plus que la notion qui n'a aucune consistance, qui est tellement polymorphe, elle est indéfinissable, mais je crois qu'il est absolument désolant de se priver de ce mot, qui est très inscrit dans notre langue depuis toujours, qui a été parfaitement admissible et admis pendant des générations, à peu près jusqu'à De Gaulle, jusqu'au président Pompidou qui l'employait beaucoup, et tout d'un coup, ce mot est devenu complètement tabou, ce qui est totalement absurde. Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici ? J'interviens cet après-midi avec Michel Maffé-Solis sur la question des élites et du peuple. D'accord. Et vous pouvez avoir répondu présent ? Parce que je suis le travail de l'Iliade depuis déjà un certain nombre d'années, on a les mêmes références, on va dire, et je trouve leur travail très bon et toutes leurs initiatives assez excellentes, donc j'ai accepté avec grand plaisir de venir participer à ce colloque. Bénédicte Kaiser, bonjour ! Bienvenue à France, à Paris. Comment connaissez-vous l'Institut Iliade ? Bienvenue à Paris. Nous sommes différents a plusieurs années par ici. Nous avons dû être là, quand Philippe Steiner a un édition de l'amont pu rencontrer. C'était l'Iliade, aussi au Côte d'Université en France. Nous avions un contact avec Dominique Benérre, et nous avons évidemment sa geste et son чистé, et nous avons aussi aussi, ce qui s'a fait fait au- yeah, ce qui s'a fait fait au- EST. Donc nous avons dit, c'est ça, au-dire deaf-la- ha fait avec des mois de la COVID-19. Et nous avons eu bien détruite ce qui s'est fait au- je prac ? ce qui s'a fait au- on-est-à-c'a fait au-vée, C'est une grande réunions 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 dans un grand environnement. Et à parler des idées de l'Institut Iliade, sont les idées de l'Institut Iliade dans l'Allemagne ? Peut-être qu'il y a des idées de l'Institut Iliade ? Peut-être qu'il y a des idées de l'Institut Iliade ? Pour être honnête, il pourrait être encore quelque chose à construire. Je pense que le changement de l'économie en 2022 peut fonctionner en plus. En allemand, Alain Benoit, Dominique Vénère a une école, mais il y a plus de l'économie, il y a plus de l'économie. Il y a une petite, treue école, mais tout ce que existe à différentes institutions, à différentes institutions, qui sont présentées dans l'Institut Iliade, pour les idées mieux circuler, pour les idées de l'argent mieux fonctionner. Il faut organiser une installation en Allemagne, par exemple, en Dresden. C'est fantastique ! Bonjour, je suis Pierre-Alexandre Bouclet, je suis président de Radio Courtoisie depuis septembre 2021, et je suis également le directeur de communication et du marketing de SOS Chrétien Orient. D'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors, je suis là aujourd'hui à l'invitation de Romain Petitjean, qui m'a demandé d'animer une table ronde sur la formation des cadres français et européens. Et c'est un sujet qui me parle particulièrement, puisque à Radio Courtoisie, précisément, on a cette habitude de former des gens, au bulletin de réinformation, maintenant dans la matinale ou dans nos émissions. C'est chez nous que sont venus faire leurs premières armes des gens comme Charlotte Dornelas, Gabriel Cluzel, Geoffroy Lejeune, qui sont aujourd'hui des personnalités connues dans nos milieux. Et avec les SOS Chrétiens d'Orient, on a formé 2300 personnes en quelques années, à qui on fournit justement une formation professionnelle, idéologique, spirituelle. Et donc, voilà, c'est un sujet qui, par nature, me parlait beaucoup. Et en plus, ça me fait plaisir de retrouver des vieux amis, puisque ceux qui vont intervenir ce soir, généralement, je les connais depuis une vingtaine d'années. On a cheminé ensemble, donc c'est aussi un moment d'amitié, c'est fort sympathique. Alors, comment s'est passé ce colloque 2022 ? Très bien. On a une influence d'un plus d'un millier de personnes. Ce colloque, donc, à la Maison de la Chimie, au cœur de la capitale, réunit, et le plus gros rassemblement, d'une certaine façon, des identitaires qui réfléchissent aux idées qui mènent le monde. On essaye d'émerger un peu de la surface, d'échapper, d'une certaine façon, à l'hystérie médiatique, surtout en période électorale, champ que nous ne récusons pas du tout. Tous les champs doivent être investis. Ceci dit, la bataille des idées, qui est vraiment le champ qui nous est propre et qui nous intéresse, doit être menée. Et donc, parler du politique, aujourd'hui, est absolument fondamental. Où est le politique ? Où est le réel pouvoir ? Quelle est la part de souveraineté ? Quelle est la part de pouvoir que nous-mêmes, nous pouvons avoir en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que nation, en tant que peuple ? C'est autant de questions, je pense, auxquelles nous avons répondu, aujourd'hui, avec des invités prestigieux, des tables rondes, etc. Il y a de l'espoir. Et à nous, donc, de restaurer le politique. C'est le thème du forum, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup à Nicolas Faure d'avoir animé cette table ronde. Pierre-Antoine Plaquevent, Féren Salmacy, Michel Geoffroy. C'est une très bonne idée d'organiser ça sous forme de table ronde parce que ça fait une synergie d'esprit qui est intéressante, je trouve, même pour soi-même. Oui, c'est très bien. C'est toujours un plaisir de pouvoir être face à un public à qui il n'y a pas besoin de tout expliquer. C'est-à-dire que le public de l'IAD, on sait que c'est un public qui est déjà assez bien formé, qui est au fait d'un certain nombre de sujets, ce qui permet d'aller un peu plus loin. Même si, évidemment, le temps est parti, on a toujours envie de parler plus, on a toujours plus de choses à dire. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être là. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi TV Liberté expose ? Eh bien, TV Liberté est un fidèle partenaire de l'Institut Iliade puisque nous avons couvert l'ensemble des événements depuis la première année. C'est absolument naturel pour nous de tenir un stand à l'invitation de nos amis. Alors, le NIS est l'incubateur de l'Institut Iliade. C'est-à-dire que nous accompagnons des projets d'associations ou d'entreprises, soit déjà créés, soit des projets de création. C'est un accompagnement qui se situe à tous les niveaux. Ça peut être un accompagnement, on va dire, en ressources humaines, en ressources financières, un accompagnement en conseil, surtout du conseil, c'est le principe de l'incubateur, pour que les projets qui gravitent autour de l'Institut Iliade, qui partagent les valeurs de l'Institut Iliade, eh bien, fonctionnent, grandissent, changent d'échelle et commencent à faire bouger les choses dans la société. Tous les ans, on est plusieurs artistes à produire des œuvres et ensuite à en faire soit des tirages d'art numérotés, soit des posters. Et voilà, en général, ça tourne autour des thèmes proches de l'Iliade, quand même. C'est une des thématiques imposées. Vous êtes un collectif en particulier ? Non, pas du tout. On est vraiment ouvert aux membres de l'Iliade ou pas forcément. Et le but, c'est vraiment, au contraire, de promouvoir l'art, de se réapproprier l'art. Nous avons la chance d'avoir le mécénat de l'Iliade pour éditer cette collection. Donc, nous avons un certain nombre d'albums centrés sur la mythologie et sur l'histoire, qui sont accessibles à des enfants à partir de 5 ou 6 ans et qui racontent dans une langue très correcte, avec de très jolies illustrations, donc différentes légendes ou différents événements historiques. Le club, c'est, vous pouvez le voir comme l'instance à la fois mécénale de l'Iliade et son conseil d'administration informelle, si vous voulez, qui va épauler notamment dans ses missions les cercles dirigeants, le premier cercle de l'Iliade, dans à la fois le déploiement, la création et la concrétisation de ces axes de travail. Alors très notamment, ça c'est quelque chose à souligner, aujourd'hui le colloque, est en grande partie financé et donc par l'effort pécunier du club et l'énergie déployée par ses membres. Alors il n'y a pas que ça, on va aussi, le club finance un grand nombre de projets qui va les accompagner sur la durée, je pense notamment au NIC que vous avez en face de vous, un centre que vous allez sans doute superbe, là encore interviewer, et donc qui est soutenu en bonne part par les mécènes et donc le soutien à la fois évidemment financier mais aussi logistique et gestionnaire, on va dire, du club. Pourquoi le club des 100 s'appelle le club des 100 ? C'est parce qu'initialement on avait eu l'idée d'arriver à ce nombre symbolique de membres. Alors aujourd'hui je peux vous dire qu'on l'a dépassé, ce qui est la très bonne nouvelle, et on est toujours en recherche, en expansion. Ça passe évidemment par la co-optation et aujourd'hui il était à la co-optation mais aussi la présence du club au sein des stands pour pouvoir essayer de recruter le plus possible et de faire grandir d'une certaine manière ce club dans l'institut, ce club dans le club. Merci. Je vous en prie. Alors je suis pâtissière et pour Pâques j'ai une gamme de chocolat et je travaille en bio et en local au maximum au français. On m'a proposé d'avoir un stand et du coup j'ai accepté et ce ne sont que des chocolats donc j'essaye de vraiment me fournir en local donc je pense que c'est quelque chose qui correspond aussi aux valeurs par rapport à L'Iliade. J'essaye de prendre que des produits français ou vraiment d'Ile-de-France. Là on va dire que c'est un portfolio animé de plusieurs extraits de films d'animation que j'ai fait donc c'est la technique qu'on appelle en anglais le stop motion donc c'est du film d'animation en volume c'est-à-dire que je réalise des marionnettes que j'anime en prenant des photos et en faisant des montages et là j'ai un projet en cours d'animation de quelques parties du Ring donc l'anneau du Nibelung de Richard Wagner que j'anime donc là il n'y a pas le son mais que j'anime en fait la musique de Wagner avec des scénettes avec ce genre de personnages. Alors principalement des objets en bois en cuir et en tissu puisque c'est de la soie, du lin et des lanières en cuir ainsi que des découpes au scalpel et cette année j'ai préparé une collection complète sur le thème du labyrinthe qui est cher au symbolisme européen. Donc je suis un ancien maître d'art je suis sculpteur ornomaniste j'ai restauré des châteaux j'ai touché des gros objets, des petits objets mon métier est un métier de patrimoine et ici je vends des épinglettes des affiquets affiquet est un joli vieux mot du 14e siècle qui est beaucoup plus fin et signifiant que le mot de pins par exemple et ce sont des objets plaqués or à 24 carats ou en argent qui sont des raccourcis de nos mémoires d'héraldisme, d'alchimie, d'astrologie, de symbolique ce sont des clés d'inconscient comme dirait Jung de tout, c'est européen j'ai des choses, j'ai des aigles Romanov, j'ai des aigles vikings j'ai l'abeille de Mérové qui a été reprise par Napoléon Ier j'ai Junon la déesse de la force j'ai Périclès et c'est vous qui les faites ? alors c'est tiré avec des matrices qui sont des blocs d'acier c'est la technique des monnaies et des médailles et c'est l'école de Paris certaines matrices datent de plusieurs siècles et Paris était capitale du monde de l'estampage et c'est une tradition qui vient des Gaulois parce que les Gaulois étaient déjà des maîtres métalliers sévères changé torix et les Gaulois étaient des maîtres faisaient des bijoux et des pièces de monnaie remarquables même les Grecs les admiraient pour que les Grecs admirent du savoir-faire étranger il fallait que ce soit vraiment de belles qualités moi je suis reine eh bien et pitié de moi vie le cadavre de ton frère qui pourrit sous ma fenêtre c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes mon fils t'aime ne m'oblige pas à payer encore avec toi j'ai assez payé là on est un peu plus d'un millier donc oui c'est un succès d'audience on est à 1200 environ donc ça fait beaucoup de monde et surtout les têtes se renouvellent c'est à dire qu'il y a énormément de nouvelles têtes énormément de jeunesse qui s'intéresse à ce qu'on fait bon ben ça c'est un critère qualitatif qui est presque plus important que le critère quantitatif et puis pendant les contraintes de la coronafolie nous avons maintenu le colloque on aurait pu l'annuler on aurait pu se contraindre et donc nous avons tout fait pour maintenir pour dire que même quand on nous impose de nous museler de façon inique il fallait continuer à tenir et là aujourd'hui on retrouve c'est complètement épisodique puisque les contraintes ont été levées pour l'élection présidentielle pour que Macron soit réélu enfin je veux dire personne n'est dupe donc voilà ça va revenir en septembre et donc j'encourage tous les gens qui nous écoutent et nous suivent à résister sur ces sujets qui sont vraiment c'est une ingénierie sociale qui participe justement de cette domestication de l'homme et je suis absolument fasciné et choqué par la capacité de beaucoup d'entre nous à se coucher au lieu de résister et chaque geste de résistance face à ces mesures iniques doivent vraiment être encouragés je souhaitais appeler à moi les stagiaires et les auditeurs de l'Institut Iliad qui sont la force de vie de ce que nous sommes merci de nous rejoindre sur scène merci d'avoir regardé cette vidéo